Je m'appelle Baptiste, je suis journaliste pour Konmini, et il faut que je vous avoue un truc, je passe beaucoup trop de temps sur Youtube, environ 3h par jour. Pour être clair, c'est quasiment un jour par semaine que je passe à regarder des vidéos. C'est beaucoup trop. Je suis même abonné YouTube Premium. Je paye 12 balles par mois juste pour pas avoir de pub. Est-ce que c'est... Et des fois j'ai des phases. J'ai eu une phase sur les aquariums. J'ai eu une phase sur le ping-pong. J'ai même eu une phase sur les touristes anglais qui font des guides pour visiter Paris. C'est un Youtube game plutôt chelou mais c'est assez marrant à mater. La métro Paris est super convaincée et facile d'utiliser en Paris pour aller de point A à point B. Allez, on y va. Quand je dis une phase, c'est que j'ai environ maté une centaine d'heures sur le sujet. Et un jour sur ma page d'accueil Youtube, je tombais sur cette vidéo. Alors j'ai aucune idée de pourquoi j'ai cliqué. J'ai juste vu qu'il y avait un peu de vue, ça m'a donné envie, point j'ai cliqué quoi. Bah j'ai pris une claque monumentale. Pour moi qui n'ai jamais grimpé le moindre mur de ma vie, l'escalade ça se résumait à un sport de bobo pour la pose déj de mes collègues de combini. Et là je vois un type grimper une falaise sans équipement à côté d'une cascade. Y'a un petit choc là. Non, mon cerveau il a bugué. J'ai passé un mois non-stop à regarder tout ce que je pouvais sur l'escalade. J'ai regardé des vidéos Youtube, j'ai regardé des films, j'ai écouté des podcasts, j'ai interviewé un champion du monde. Je suis même allé tester moi-même l'escalade. Je vais tout vous résumer pour vous faire gagner un temps fou. Bienvenue dans ma nouvelle obsession. L'escalade. Juste avant que ça commence, je vous préviens que je vais mettre tous les liens des vidéos dont je parle dans la description. Parce que je veux que vous alliez en mater des vidéos d'escalade. Qu'il n'y a pas de raison qu'il y a que moi qui perde mon temps. Et si vous le faites pas, c'est que j'ai pas reçu mon taf. Et dans ce cas là, je démissionne. Alors ça va peut-être pas plaire à ceux qui sont fans d'escalade, mais on va commencer par parler du free solo. Parce que ça s'appelle comme ça. De grimper une montagne sans équipement, ça s'appelle faire du free solo. Et cette pratique, elle fait pas l'unanimité. Surtout du côté des associations d'escalade qui veulent surtout pas promouvoir ce genre de pratique ultra méga dangereuse. Mais à ce moment là, moi je le sais pas. Je viens juste de terminer cette vidéo avec Alex Honnold qui grimpe une montagne à côté d'une cascade. Et je veux savoir qui c'est ce fou furieux. Parce que moi je le connais pas. Et surtout je veux comprendre pourquoi il fait ça. C'est quoi l'intérêt de mettre sa vie en danger à ce point là. Donc qu'est-ce que je fais ? Je tape son nom sur YouTube et je cherche d'autres vidéos. Evidemment là je cherche juste à me divertir. Je pensais pas du tout que j'allais en faire une vidéo pour Konmini. Mais je trouve cette vidéo. Ah voilà, c'est celle-là. Climbing with Alex Honnold, insane experience. Bah la miniature et le titre sont stylés, en plus il y a beaucoup de vues, bah je clique. Cette vidéo, c'est une master class. C'est le genre de vidéo qui dure une heure. Que t'as pas prévu de regarder. Et qui te met en retard de fou. Parce que tu peux pas l'arrêter. Bon en tout cas notre vidéo commence. Et on a un mec qui nous parle. Et ce mec, c'est Magnus Midbo. C'est LE youtuber d'escalade. Il a presque 2 millions d'abonnés. Et c'est une sorte de croisement entre Thibaut InShape et Mike Horn. Alors tu commences à le connaître. J'ai évidemment regardé des dizaines de vidéos de Magnus Midbo. Pour te faire un petit résumé. Alors sa vidéo la plus vue, c'est un prank évidemment. Où il piège une salle d'escalade en faisant croire qu'il a jamais fait d'escalade de sa vie. Et sinon il y a des vidéos où il combat avec l'armée. Il se fait tabasser. Et de manière générale il se bat contre des gens très musclés. Ou alors lui il fait beaucoup beaucoup de... Il commence à avoir une idée un peu globale du youtuber. Mais là la vidéo dont je vais vous parler, c'est rien à voir. Déjà il commence la vidéo face cam tout seul sur un fond noir. Tu sens que ça commence à être sérieux là. Et dans l'intro, voilà comment il présente Alex Honnold, notre fou furieux qui fait du free solo. Donc là je commence à capter qu'Alex Honnold c'est pas n'importe qui. En fait Alex Honnold c'est le grappeur de free solo le plus connu au monde. C'est le mec qui va grimper des montagnes sans cordes, sans équipement, sans attache. Qui va juste mettre sa vie en danger à chaque instant pour un sport. Mais le truc pour lequel il est le plus connu, c'est ça, El Capitan. Alors pour moi à la base c'était juste un fond d'écran mac. Mais pour les gens qui font de l'escalade, c'est le défi ultime. En même temps normal, la montagne elle fait 1000 mètres. Et dans un film qui s'appelle Free Solo, Alex Honnold a grimpé El Capitan en free solo. Les gens qui connaissent un peu sur le climb, ils se disent, oh il est totalement safe. Et les gens qui vraiment connaissent exactement ce qu'il fait, ils se sont froidis. J'ai pensé sur El Cap depuis des années et chaque année je me suis dit, c'est vraiment drôle. Oui, oui ça fait peur, oui. Et ça fait tellement peur que maintenant Alex Honnold il fait des tell-talks sur la peur. Sauf que revenons à notre youtubeur norvégien. Lui il va tourner sa première vidéo avec Alex Honnold. Et il va se laisser convaincre de faire pour la première fois du free solo. Alors que c'était pas prévu du tout. Et là il se retrouve au milieu de Las Vegas, perdu dans la montagne, à faire ça avec le mec le plus fou furieux de la terre. Qu'est-ce que c'est la stratégie ? Tu vas le climb first, et puis je vous follow ? Normalement, si vous ne vous sentez pas confortable, je ne veux pas aller juste derrière vous. Juste si vous fallez et je veux mourir. Ouais, ouais. Il est bien en train de parler de mort, tout ça en mangeant un poivre cru. Je ne veux pas vous pousser à faire quelque chose. Maintenant je vais vous montrer un extrait de L'Ascension. Je ne veux pas tout vous montrer parce qu'il faut absolument que vous alliez la voir, mais regardez ça. C'est Alex Honnold qui filme parce que c'est lui qui est à l'aise. Remarquez à quel point il est détendu comparé à Magnus Mikbo, qui est absolument terrorisé. C'est le fit and fun le plus dangereux de l'histoire. C'est comme si Squeezie invitait Pierre Ninet pour jouer à la roulatrice. Et toi, t'es là, t'es chez toi, tu mates ça, tranquille, dans ton canap' . Bon, je ne veux pas vous spoiler, donc il faut vraiment que vous alliez la regarder cette vidéo. . Bon, maintenant, ça y est, on est accro. On va mater des heures de vidéos d'escalade. Et donc là, l'algo commence à comprendre que je kiffe bien le free solo. Et il va me proposer 7 minias, bien crades, bien archives, avec 687 mille vues. C'est beaucoup trop pour une archive. Je clique. . 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 C'est qui encore lui ? The mec est en train de grimper l'obélisque à mains nues juste avec du talc. L'obélisque c'est... Attends, c'est combien de mètres ? On va aller voir ça tout de suite. Ça fait 23 mètres. Laissez-moi vous présenter Alain Robert. Ah oui, il est français. Alors lui son délire c'est aussi du free solo, mais cette fois c'est sur des immeubles. Son surnom, c'est le Spider-Man français. Il a sa chaîne YouTube, où il répertorie tous ses exploits, et juste regardez sa page Wikipédia. C'est juste un délire. Ça c'est toutes les tours qu'il a montées. Par année. Avec la hauteur des tours. Et si tu te poses la question, la tour Montparnasse, il l'a fait. La tour Eiffel, il l'a fait. Et c'est précisé, hors antenne. Et en me baladant un peu sur les vidéos populaires de sa chaîne, je décide de cliquer sur une vidéo un peu spéciale. Je clique sur celle-ci, parce que je vois que toutes les vidéos autour datent de 6 ans, 15 ans, 14 ans. Alors que celle-là, ça fait à peine 8 mois qu'elle a été publiée. Alain Robert là, dans cette vidéo, il a 60 ans. Et il fait du free solo. Même le cadreur, il est choc-bar, il est obligé de dézoomer. Et je découvre dans le titre de la vidéo qu'elle a été tournée dans le cadre d'un documentaire créé par Riding Zone. Riding Zone, ça c'est leur chaîne. On va voir les vidéos, on va scroller un peu. Voilà. Elle est là. Ah, à 60 ans, Alain Robert grimpe sans cordes dans le Verdon. Le défi de l'escalade sans équipement, en solo, c'est... Pour moi, c'est vraiment l'essence de l'escalade, quoi. Tu le sens le banger là ou pas ? Ouais, tu vois, je me rends compte maintenant que j'ai un problème de vue. Que j'avais pas avant. Mais ça, ça fait chier. C'est 17 minutes où tu vas flipper, tu vas te sentir vivant. Tu vas vraiment être captivé. Et c'est vraiment pour ça que j'adore YouTube, pour tomber sur ce genre de vidéos. Il se retrouve à devoir prendre des prises beaucoup plus petites que des meilleures dans un mauvais sens pour lui. Et là, on se dit... Ok, je suis en train de filmer. Sa vie, elle le tient à des prises minuscules. Qu'est-ce qu'il se passe s'il part ? Top, 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 top. Si tu veux voir la suite, il faut regarder la vidéo. D'ailleurs, la fin est assez ouf. Bon, évidemment, après cette vidéo, j'ai envie d'en savoir plus sur Alain Robert. Sauf que tout ce que je trouve sur YouTube, bah ça me suffit pas. C'est surtout des interviews télé. Et si je demande à la juriste de Konbini si j'ai le droit d'utiliser les images, je pense qu'elle va me décapiter. Puis, moi j'ai envie d'entendre Alain Robert parler librement. Dire des choses qu'il pourrait pas forcément dire à la télé. Et c'est là que j'ai découvert le podcast. Allez, allez, c'est le nom du podcast. J'espère te faire rencontrer des grimpeuses et des grimpeurs, te révéler leurs secrets, comme si c'était toi qui papotait avec eux. Bon, c'est pas le même rythme qu'une vidéo de MrBeast, je te l'accorde. Et là, je comprends un peu mieux ce que cherchent ces gens dans le free solo. Cette espèce de liberté absolue. Une sorte de philosophie qui te permet de te dépasser à chaque fois. Mais en vrai, t'as vraiment besoin de le faire sans équipement ? Surtout qu'il y a plus de 30 morts chaque année, j'ai vérifié les chiffres. Non, ce que je voulais, c'était vraiment savoir s'il y avait une manière de comparer deux grimpeurs, savoir qui est le meilleur. Et pas forcément des mecs qui mettent leur vie en danger à la moindre seconde. Alors, il y a un truc qui existe, ça s'appelle les cotations. C'est une difficulté qui a deux grandes utilités principales. Ok, donc ça, c'est un système de cotation d'escalade. Donc, on a plusieurs styles de cotation. On a la française, l'américaine. Bon, nous, on va suivre la française, c'est celle tout à gauche. Et donc, on voit que ça part de 1, un sentier à plat. Et on va jusqu'à 9B+, le plus dur à réaliser. Donc, maintenant, il me reste juste à savoir qui est la personne qui a fait la cotation la plus élevée. Bon, je ne veux pas m'emmerder, je vais chercher sur Google. Adam Ondra ? C'est qui, lui, encore ? Adam Ondra reste à ce jour le premier et le seul grimpeur au monde à avoir réussi une voie cotée 9C, soit le plus haut niveau jamais réalisé en escalade de falaises. Attends, mais sur mon tableau, ça allait jusqu'à 9B+. Il n'y avait pas de 9C. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Adam Ondra est un dieu vivant. Comme le matériel et les techniques d'escalade progressent, le système de cotation, il est obligé d'être ouvert. Ça veut dire qu'on peut encore rajouter des niveaux de difficulté. Donc, le graal pour n'importe quel grimpeur, c'est de réussir une difficulté qui n'existe pas. Mais alors, comment tu sais que la voie qu'Adam Ondra, elle a vraiment la difficulté 9C ? Qu'elle est plus dure que toutes les autres 9B+. Personne d'autre sur cette Terre n'a réussi à finir la voie Silence en entier, à part Adam Ondra. En même temps, il a mis 5 ans, des centaines d'essais, et c'est juste le meilleur grimpeur au monde. Tu vois là, quand il est suspendu comme ça avec sa jambe là, en fait là, il est en train de se reposer. C'est-à-dire qu'il a la tête à l'envers, la jambe coincée entre deux morceaux de falaises là, et il se repose le mec. Je deviens absolument fan de Adam Ondra. Quand on regarde les vidéos les plus vues de sa chaîne YouTube, bon, évidemment, en premier, c'est Silence, hein. En troisième, c'est juste lui qui parle de chaussures d'escalade. Ça, c'est un vrai game aussi. Mais il a juste un sac rempli de chaussures. Et la deuxième, c'est ma préférée. C'est vraiment la vidéo qui m'a fait comprendre ce qu'ils cherchaient, en fait, ces mecs. Alors oui, on est sous un pont de départemental. Il y a juste un putain de mur. Et les mecs vont essayer de le grimper. En fait, c'est ça la philosophie. C'est essaye de grimper n'importe quoi. Et tant que c'est un défi suffisamment intéressant, c'est trop cool. Non, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous hyper pour un mec qui escalade un mur d'une départementale, là ? C'est une dinguerie, quand même. Et même juste la manière dont tu montres, c'est n'importe quoi. C'est fou. Évidemment, pour savoir s'il a réussi, il faut regarder la vidéo. Bon, maintenant, ma homepage, elle est complètement remplie de vidéos d'escalade. Mais même moi, je commence à devenir plus sélectif. Je clique plus sur n'importe quoi. Mais c'est mal connaître l'algo. L'algo, il est beaucoup trop fort. Et il va me proposer la vidéo « Impossible à refuser ». 5500 000 vues. 3 minutes 20 de durée. Bon, je ne m'engage pas pour longtemps. Et surtout, le titre impeccable. Un français qui devient champion du monde. Ça se refuse pas. Le voici, le deuxième français, Mickael Mawem. Ouais, Mick a un grimpeur super expérimenté. Non, mais un français champion du monde. Il faut essayer de le rencontrer pour la vidéo. Attends, mais ça ne serait pas YouTube qui est en train de me faire sortir de ma cave, là ? Ouais, je veux juste dire bonjour et on est bon, on est bon, on est bon. On va attaquer. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer les frères Mawem à même pas 10 minutes de Konbini dans une salle qui s'appelle Climbing District. Je leur fais de la pub parce qu'ils ont été hyper sympas pour m'accueillir pour le tournage et d'avoir le droit d'assister à un entraînement d'un champion du monde, ça en va. Et le truc encore plus fou, c'est que Mickael, il est venu avec son frère Bassa. Ouais, c'est moi qui ai commencé, mais lui, il a repris... Et Bassa, il vient de se qualifier pour les JO à Paris en escalade de vitesse. Donc les frères Mawem, c'est quelque chose quand même. On fait de la compète. On fait de la compète, on s'entraîne au plus proche de la compète. Regarde la taille de ma main. Quand je mets ma main comme ça, ma grande main sur des toutes microprises, c'est vraiment pas agréable. Parce que quand j'ai des grosses prises en main, c'est un peu mieux et du coup, je suis un peu mieux là-dedans. Ça, c'est les petites prises en support. Alors évidemment, sur l'escalade, ils ont dit ça. Donc bien sûr qu'on conseille à tout notre entourage et à toutes les personnes qu'on connaît, qu'on croise, de faire de l'escalade parce que c'est, pour moi, le plus beau sport au monde. Mais quand je leur ai demandé s'ils prenaient encore du plaisir quand ils grimpaient pour s'entraîner, la réponse, elle était plus mitigée. Là, tu vois, je prends du plaisir parce que j'ai pas d'entraînement tout carré. Et voilà, comme je te dis, à un moment, j'ai grimpé, je vais grimper dans un bloc qui me donne pas envie. Du tout. Mais c'est le boulot. Je dois le faire parce qu'en compète, je vais pas pouvoir dire à soi, j'aime pas trop, je vais faire l'autre. Mais non, non, c'est dur. C'est de la torture par choix. Alors le mot torture, il paraît très fort, mais il est tout à fait justifié. Je protège un petit doigt, là, parce que du coup, on tire beaucoup quand même sur les doigts, même si on utilise tout notre corps. Et j'ai des petites douleurs, là, depuis quelques temps. Tu vois, je peux pas me dire, je m'arrête pendant un mois pour me reposer. Ouais. Tu dois forcer un peu. Ouais, je force et je limite et j'essaye de me réparer tout en ayant des blessures. Et c'est un peu le rythme de ma vie, c'est que t'as des petites blessures et tu te répares en continuant ton sport. T'adaptes un peu. Tu le fais souffrir un peu, ton corps. Il est out. Mon corps, j'ai un ischio qui est out. Mes doigts sont out, je dois changer ma hanche. Là, tu vois, sur le haut de mes 33 ans, réellement, tu peux m'en donner 65. Tu vois, j'ai besoin d'un peu de repos, tu vois. Un petit peu de repos. Mais là, tu continues. Ouais. Ouais, parce qu'on est accro à ces conneries, quoi. On est accro à tout ça. Ils m'ont aussi, évidemment, parlé des JO, mais ça, je le garde pour la grosse interview qui sortira la semaine prochaine sur Konbini. Mais par contre, moi, voir Mickaël grapper tous ses blocs avec autant d'aisance, ça m'a donné très, très envie d'essayer. Du coup, le lendemain matin, bah, j'ai tenté. Ce gars qui est vraiment très gentil de m'accueillir et qui rigole à mes blagues qui sont pas ouf, c'est le patron de la salle Climbing District et il va être très gentil. Il m'a proposé de m'aider pour mes débuts en escalade. Pris, une seule prise de ma main. Ok, ça marche. Donc, j'ai pris des chaussures. Je pense que c'est pas du tout les mêmes chaussures. Alors non, on grimpe avec des chaussures d'escalade, effectivement. Faut que tu sois serré dedans, mais faut pas que ça te fasse mal. Ok, ça marche. Et tu verras, le plus important, c'est vraiment de mettre ça pointe quand même. Le style avec les chaussettes, ça envoie. Alors là, il y a une station d'Adam Andra. Du coup, moi je sais maintenant qui c'est Adam Andra. Tu me disais de commencer plutôt par là, c'est ça ? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a sur cette face, il y a des jaunes. Le but du jeu, ça va être de valider le départ en mettant un membre sur chaque flèche. Ok. Et le but, ça va être de mettre tes deux mains au moins trois secondes sur la dernière flèche jaune. Super. Là, j'ai le droit au pied. On va carrément. Ah, attends. Tu as l'huile un peu caché. Ah oui, ok. Ok. Et après, tu te laisses tomber. Tu peux désescaliser un petit peu et en principe, les gros tapis, ils te... c'est plutôt dépassé. C'est flippant en vrai. J'avais vraiment un peu peur. Bon, ça va, ça se passe bien. J'avais peur de me croiser de la première, tu vois. Ce qui est assez bizarre, c'est que il y a des moments où tu as vraiment peur. Mais c'est ce qui est aussi addictif finalement. C'est sport où tu te dépasses. À un moment, j'étais en mode je ne peux pas le faire. Et en fait, si, tu peux essayer de choper. Il faut réussir à tourner un peu et juste t'engager. Je suis littéralement à un mètre du sol. Bon, j'essaie le long. C'est fini ? C'est fini. Ok, trop cool. Là, je fais un peu le ouf parce que j'ai réussi deux blocs d'affilée. Du coup, je suis un peu en mode ah ouais, c'est fini, c'est facile. Antoine qui m'accompagnait va partir. Et là, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Bon, on va tenter. Monter ces images-là à 8h du mat dans la cave, là, c'est une expérience. Les roches, ça a quand même l'air plus dur. Oh non. C'est beaucoup plus fatigant que ce que je pensais. Ah, ça me défonce les bras. Je suis fatigué. Ah ouais. En fait, moi, je suis là. J'essaie de passer le baillon mais je n'y arrive pas. Et tout, ça, c'est hard, quoi. Ah ouais, il y a noir aussi. Vous vous rappelez comment il est passé, Mickaël, les noirs ? Je suis fatigué. Bon, ok. Même si j'ai le pire niveau de l'histoire en escalade, il y avait toujours un truc en moi qui me faisait revenir toujours sur le même bloc orange. Parce que je voulais le finir. Je voulais vraiment y arriver à toucher la dernière prise en haut. Donc, j'ai persévéré. Alors, oui, tu m'entends bien respirer. Mais putain, voilà, ça y est, je l'ai touché, je l'ai eu. Et je te jure que ça fait vraiment, ça fait vraiment du bien. Et là, je suis fou le premier degré. Tout le monde dans la salle faisait des blocs dix fois plus compliqués que moi. Et moi, sur mon orange, j'ai eu une adrénaline de fou. Je te jure. Et là, comme ça, j'ai compris pourquoi tous ces mecs-là qu'on regarde depuis le début de cette vidéo faisaient d'escalade. Maintenant, il faut que je vous fasse une petite confession. Là, il est une heure du mat. Et ça fait deux nuits que je fais une nuit blanche pour pouvoir finir le montage de cette vidéo. Mais c'est pas parce que Combini m'exploite. C'est parce que pendant la semaine que j'avais dédié au montage de cette vidéo, j'ai rien branlé. Je n'ai fait que regarder de YouTube. Vraiment que ça. Des fois, je suis content parce que YouTube arrive à me faire sortir de ce que je fais d'habitude, me fait découvrir des nouvelles choses. Et des fois, YouTube, ça casse bien les couilles.